Bonjour, bienvenue sur mon financier. Les marchés européens s'inscrivent encore en baisse et subissent donc des prises de bénéfices plombées notamment par l'essoufflement de la croissance du secteur privé en zone euro. Le CAC lui redonne 0,46%. On reste autour des 4520 points d'indice parisien qui a quand même accusé le coup après l'annonce d'un secteur privé français qui a poursuivi sa contraction avec un indice qui tombe au plus bas depuis 6 mois. Donc de mauvaise augure pour la croissance en France. Ailleurs, même tendance. Francfort redonne également du terrain, moins 0,75%. Milan dégringole carrément de 1,5% alors que l'Eurostox recule de 0,7%. Du côté des valeurs maintenant, Total est l'un des seuls titres qui parvient à s'inscrire dans le vert et pourtant la hausse est symbolique. Total qui est soutenu notamment par la remontée des cours de l'or noir. En forte hausse dans les premiers échanges, Alstom a basculé dans le rouge après cette prononcée à l'unanimité en faveur du géant américain General Electric. Alors l'état français a de son côté annoncé qu'il avait conclu un accord avec Bouygues qui lui accorde donc une option d'achat sur 20% du capital d'Alstom dans le cadre de l'opération avec General Electric. A noter que Bouygues qui a pourtant obtenu un excellent cours de vente redonne du terrain à la mi-séance. A noter également le secteur aéronautique qui s'inscrit en très forte baisse à l'image par exemple de Air France KLM, de Zodiac ou encore d'Airbus plombé par une dégradation d'analystes. Le secteur des matières premières lui est très bien orienté puisqu'on a Eramet qui reste en tête de l'indice SBF 120 porté par le rebond de 31% des cours du nickel depuis le début de l'année. signe et bien que finalement la demande en acier inoxydable devrait continuer de se redresser avec la reprise économique mondiale. Et puis lanterne rouge du CAC et bien c'est EDF qui poursuit son repli plombé par une note de Citigroup qui revoit son objectif de cours à la baisse. L'analyse qui vise désormais 23,50 euros sur le dossier sur le marché d'échange et bien l'euro lui recule face au dollar. On reste sous le seuil des 1,36 à 1,3580. Il part également du terrain par rapport aux yens et puis le billet vert lui aussi reste mal orienté en face à la devise japonaise. On reste sous le seuil des 100 de yens. Un mot également sur le pétrole qui tempère son ascension avec un baril de Bren qui revient sous le seuil des 115 dollars. Et puis à noter également l'once d'or qui a franchi de nouveaux points hauts et qui marque une pause autour des 1,315 dollars l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !